Ah 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 ! It's me Mario ! Je suis extrêmement bon avec cet instrument, elle en réalité ! Oui parce que ce truc là, je l'ai chopé au Japon, je suis allé au Japon récemment si vous avez suivi mes petites stories sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre au passage ! Là-bas les amis, le Japon, c'est le Turfus, nous on vit dans le passé ici. Tout n'est qu'écran géant et machine du futur, les gens volent avec des réacteurs dans le cul, c'est faux ! Non mais je reviens du Japon, il y aura un vlog qui va sortir dans pas longtemps, j'espère que vous serez nombreux à le regarder. Dans tous les cas, j'ai eu accès à un simulateur dont vous ignorez sans doute l'existence. En fait, pas du tout, je pense que si vous avez regardé ma chaîne, vous connaissez déjà le truc. Le simulateur le plus puissant du monde que même la NASA ne peut pas utiliser, parce qu'il est trop puissant. J'ai réussi à simuler la fin du monde sur ordinateur, et ensemble, nous allons pouvoir constater ce que ça donne. Et au passage, en parlant de technologie et de puissance de calcul, je voulais vous demander si vous connaissiez War Robots. Cette vidéo est sponsorisée paru, et ça colle parfaitement avec le thème puissance de calcul, puissance de frappe, simulation, on est dans le thème. War Robots est un jeu de guerre de robots. Wow, si vous n'aviez pas deviné ça. Personnellement, j'y ai joué dans l'avion pendant quelques heures, ça a permis de bien passer le temps. Avant de les envoyer faire la guerre, je les pimpais avec toutes les armes possibles, car c'est ça aussi le but du jeu, pimper ton robot. Et vous connaissez très bien mon petit faible pour ces jeux-là, où on fabrique des choses, on construit soi-même ces objets, ces robots, ces machines. Une espèce de sandbox, de la guerre, et ça je kiffe. En tout cas, moi j'étais là dans mon avion au-dessus de la Mongolie, en train de mettre des sulfateuses sur mes robots pour les envoyer et se dégommer après. Et je vous promets, ça fait passer un voyage de 12h pour une balade de 5 minutes. Oui, je me balade pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai un peu de gras ici. Et c'est pour ça qu'on m'appelle Toonelar. Toonelar le Toonelar. Toonelar, tono, voilà, bref. Il vous offre avec le lien qui est en description, le robot Destrier. Déjà, rien que le nom, tu l'entends, tu pars, t'as peur. Tu pleures même, tes larmes pleurent. Parce que vous savez qu'avec moi, les larmes peuvent pleurer. Ce robot Destrier aura une armure unique avec un ensemble d'armes complet, les amis. Vous aurez également 100 pièces d'or et 400 000 pièces d'argent. Alors avec toute cette thune, si vous faites pas ce que vous voulez, moi je peux plus rien faire pour vous. Là je peux pas faire mieux, c'est cadeau, c'est papy qui régale, allez-y, prenez. Alors sur Warrobot, il y a des millions de joueurs qui jouent, alors vous serez jamais seul à jouer. Vous pourrez modifier quasiment à l'infini vos robots avec des armes. Parce qu'il y en a une quantité tellement astronomique que même toute une vie ne vous suffira pas pour construire tous les robots possibles. Et avec toutes ces combinaisons possibles, vous pourrez donc vous adapter à n'importe quel type de jeu. Et ça c'est beau ! On est sur des graphismes 3D de qualité. Il y a des mises à jour qui sont faites constamment. Que ce soit au niveau du gameplay, des armes ou des robots, vous aurez toujours un renouvellement. Comme ça vous pourrez jamais vous ennuyer. Si ça vous intéresse, le lien en description, vous aurez tout ce que je vous ai dit. Revenons au sujet du simulateur. Je vais faire un bond dans le passé parce que cette vidéo a été tournée avant le Japon. Je vais faire comme Mimi Maty là quand elle se téléporte, regardez moi si ça marche. Ce que je vous montre là, vous le connaissez sans doute. Vous l'avez déjà peut-être vu sur ma chaîne parce que j'en ai déjà fait des vidéos, parce que je kiffe ça tout simplement. Bienvenue dans le meilleur simulateur de chimie et de physique au monde. Bon certes ça en 2D, c'est un petit peu pété, mais moi j'adore. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. On va essayer d'aller voir s'il y a des nouveaux trucs qui ont été faits. Pour ceux qui découvrent cet incroyable simulateur, si vous aimez un petit peu la science, vous avez kiffé. En fait ça permet de faire interagir tous les éléments qu'on veut ensemble. Et on peut faire des réactions nucléaires, on peut faire absolument ce qu'on veut. Regardez, je peux mettre de la glace, je peux mettre du sable et après on voit que les éléments interagissent entre eux comme dirait Jamy. Et il se passe des choses, voilà. On peut mettre de l'uranium, il y a énormément de choses. Et en fait il y a des gens qui créent, comme vous pouvez le voir ici, des mondes qu'on peut aller tester. Par exemple, il y a un mec qui crée ici un moteur. Qu'est-ce que je fais ? Je l'open. En gros c'est une espèce de chambre à combustion. Donc ici c'est du bécol et là c'est de l'eau. Je ne sais pas ce que c'est le bécol. Mais un truc que je sais c'est qu'il faut utiliser le spark pour faire démarrer les trucs. Donc c'est parti, start, on va voir si ça démarre. Je mets, regardez, je mets du spark, le truc vient ici, ça va chauffer, on a allumé la combustion et on vient de créer un moteur. C'est un truc de malade. Comme je le disais, c'est un truc de ouf, moi je kiffe. Donc par exemple, on ne sait jamais, admettons qu'il y a une fuite dans le truc. Je fais une petite fuite ici, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y a tout le truc qui se met à fuir dans tous les sens, ça n'a plus aucun sens. Et si on mélange, est-ce que ça va exploser ? Et si on ouvre tout carrément ? Je fais entrer l'eau dans le moteur directement. Qu'est-ce qui va gagner ? L'eau, le feu, Dracofeu, Tortank, je ne sais pas, Team Tortank ou Team Salamèche ? C'est un exemple parmi tant d'autres, il y a des milliers de choses, regardez. Bon là il y a un mec qui a trippé, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est juste une peinture. Il s'est amusé à faire une peinture, voilà, c'est très beau. Et ensuite je balance des neutrons, je fais play, regardez, la beauté du truc, non mais c'est magnifique. Bon là, c'est vraiment un mec qui a voulu faire un truc artistique pour voir la désintégration totale du petit personnage. Si vous connaissez le personnage, je ne connais pas du tout. Élément palette, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça m'intrigue beaucoup. Je fais play, d'accord, ah oui c'est juste une explosion, c'est très très beau. Donc là en fait ce que vous voyez, c'est des espèces de virus on va dire, des espèces d'algorithmes en fait qui se reproduisent comme ça, c'est des virus, c'est une simulation de virus. Le PC n'aime pas du tout, on est à 14 FPS, bon, vous comprenez un petit peu, il y a beaucoup de choses à l'écran. On va tester autre chose. Aujourd'hui c'est un petit peu la vidéo test, on va découvrir un peu des choses, je sais que vous aimez bien découvrir des trucs. Attendez, c'était marqué quoi ? Super Pokémaster, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je fais play, donc là il se passe quoi ? Le mec a fait un lever de soleil, le soleil est en train de détruire la Terre. C'est quand même très beau, et si on mettait un peu de plutonium ? Pourquoi pas, un petit peu de pluton, un petit peu de vibranium, j'aime beaucoup le vibranium. Avec les électrons, je sais que ça fait pas bon ménage. Regardez, il y a une fuite dans le soleil, le soleil fuit là, je sais pas ce qu'il se passe, mais il y a un truc joli qui se passe. Donc là je suis en train de balancer un maximum d'électrons dans le vibranium. En théorie, il devrait y avoir une explosion nucléaire. Mais alors ça c'est la théorie, c'est magnifique, j'adore. Il va falloir que ça explose un jour parce que j'ai pas toute la nuit non plus. Ah si si, regardez, le vibranium commence à s'exciter sévèrement. Quand il fait des petits trucs comme ça là, c'est que voilà, explosion. Incroyable, la beauté, la beauté. Bon là on a tout défoncé, il y a même une petite maison là-bas, va-t-elle résister ? Apparemment non. Ah oui d'accord, ça continue très bien. Ah oui, ma réaction est très très violente. Allez, voyons autre chose comme petit mécanisme et autre carbistouille. Un extracteur de sel, on va tester immédiatement. On va donc venir sélectionner le spark et je vais appuyer sur on. Ah il est classé en fonction de la qualité du sel, putain mais c'est génial. Selon la grosseur sans doute des grains. Donc en fait par un mécanisme que vous voyez ici là, donc il y a tout un procédé, il fait une espèce de filtration pour enlever le sel de l'eau. Du coup la vapeur d'eau, évidemment qui n'a pas de sel, ressort par le haut. Et donc moi si je décide d'enlever le réservoir d'eau, qu'est-ce qu'il se passe ? On fait un petit trou dans le réservoir d'eau, qu'est-ce qu'il va se passer ? Si je fais un trou là, carrément, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah il n'y a plus de sel, évidemment, j'ai tout cassé comme d'hab. Donc ici on peut voir un truc qui chauffe, bon maintenant il ne chauffe plus je l'ai enlevé, on teste autre chose. Réalistique parc. Les mecs se foutent de notre gueule là je crois. C'est censé être un parc réaliste. Donc en fait il a mis ça pour que nous on teste des choses. C'est-à-dire, je l'ai placé ici par exemple. Je ne peux pas placer du TNT ? Ah non en fait c'est juste un dessin, d'accord, regardez je peux et il fait... Ah oui super, le mec m'a arnaqué. Non mais c'est censé être classé par vote là. Bon ça les gens ont voté pour ça, bon. Un canon à pression, incroyable. Alors comment ça fonctionne ? C'est là la question. Bon c'est pas très efficace. Mais c'est moi qui met de la lave. Ah, c'est quoi ça ? Pourquoi il a mis un bonhomme ? J'adore quand il y a des bonhommes. Ah, c'est des gens qui aiment voir d'autres gens dans des petites capsules être complètement désintégrés. Alors qu'est-ce que c'est que ces éléments ? Des neutrons. Ah oui les neutrons ça fait très mal. Et on se retrouve avec une fiole de Fortnite. Alors quelle est cette chose exceptionnelle encore une fois ? Testons. Testons, nous sommes là pour faire des expériences. Voyons un petit peu. Je vais mettre du Spark. Ça je sais que les trucs en vert c'est des antennes wifi. Donc si je mets du Spark dessus ça envoie... Bon le mec a bien trippé en faisant des lasers qui se croisent. On a un avion ici. Voyons un petit peu l'avion, qu'est-ce qu'il dit ? Et on va essayer de lui faire une attaque de neutrons. Est-ce qu'il résiste ? Est-ce qu'un avion est capable de résister à ça ? Regardez. On va lui mettre une chargée mon pote. Mais là je pense qu'il y a quatre bras qui te poussent si t'es dans l'avion. On va mettre un peu de Pluto. Un peu de Pluto. Effectivement le plutonium réagit très mal avec l'avion. On est sur une réaction un peu thermique. Regardez, il fond comme une baillette de pain. Les baillettes de pain ça fond pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Expliquez-moi. Ah du coup c'est un dessin. C'est ça qu'il veut dire le mec. Un petit coup de neutrons dans l'œil. Peut-être monsieur. Ça ira comme ça. Bon ça c'est un dessin. Voilà c'est comme le truc de tout à l'heure. Oh le mec a fait le tableau. Des éléments en vrai. Putain mais c'est génial. Il y a toutes les matières. Il les a classées. Putain mais c'est génial. Et du coup si je mets des neutrons à l'intérieur. Qui réagit avec quoi ? C'est ça la question. Donc on va mettre ça un petit peu comme ça. Super fonctionnel. Là il y avait une lampe. Ça aurait décidé la lampe incroyable. Je vais mettre du spark. Il faudrait peut-être rajouter un peu de plutonium. Ah si ça chauffe. Regardez le tungstène chauffe. Si je rajoutais quelques photons. Bah voilà. Là c'est éclair super bien. Et regardez si on coupe. Clac. L'électricité passe encore. Incroyable. Petit problème. Quand on coupe le moins ça passe plus. Et d'ailleurs un truc que mon prof de physique m'avait appris. On pense tous que le courant il part du plus vers le moins. Mais en réalité c'est le contraire. Mais en fait on a toujours dit que c'était comme ça. Alors qu'en fait c'est l'inverse. Mais en fait ça change rien du tout finalement. Mais physiquement il part du moins pour aller vers le plus. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs ? Non mais les mecs ont pété un plomb. Oh welcome to my school house. Ah mais c'est le jeu. J'ai plus le nom. My Heroes Academy. Pas du tout. Ça c'est un langage je crois. Comment il s'appelle ? Je sais plus. Et bah je l'efface. Il y a un mec qui a fait un bunker. Putain ça a l'air vraiment stylé. On va les tester immédiatement. Immédiatement. On va faire un peu d'espace. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à votre avis ? Electricité. Est-ce que ça va générer quelque chose ? Putain ça marche. Ça marche super bien. L'eau chauffe. Ça génère de l'électricité. Putain mais je suis un génie. Parce que ça le petit truc que vous voyez c'est une turbine. Pour fabriquer l'électricité. Incroyable. Mais du coup ils peuvent survivre dans leur blocosse. Regardez. Paf. Bon voilà ils peuvent survivre malheureusement. Parce que j'ai tout cassé. J'ai mis du plutonium. Et j'ai fait une explosion nucléaire. Pourquoi ? Je suis un bâtard. On a une tentative de système soleil. Je fais play. Mais les gars. Les gars. Un peu de solidité quand même dans vos planètes. Putain il y a un mec qui a fait la map monde. La carte de l'Europe carrément. Quand on les mélange du coup ça fait des réactions. Putain c'est incroyable. Regardez. Si je coupe un petit peu comme ça. Je supprime la France de la map. Qu'est-ce qui va se passer ? Bah voilà. Le monde part en couille. Il n'y a plus la France. Le monde part en couille. Je vous l'avais dit. Putain réacteur à l'huile. J'adore les réacteurs à l'huile. Ouais il fonctionne en fait. Là j'ai vraiment rien à faire. On va mettre de l'eau. On va essayer de refroidir. Je vais essayer de congeler l'eau qu'il y a là. Pour voir qu'est-ce que ça fait. Oula oula. Non non. Là j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Oula attendez. Ah oui d'accord. C'était l'huile. Merde c'était l'huile. Donc chauffage de température extrême. Là il n'y a plus rien qui marche évidemment. J'ai tout cassé. Encore une fois. Voilà on est sur un. Putain mais c'est incroyable ce bateau. Regardez. Regardez le détail. Mais comment ils font pour zoomer ? Comment font-ils pour fabriquer des trucs pareils ? Dites-moi. Putain mais le mécanisme de ouf. Là je ne comprends pas. Le truc il est vivant quoi. Ce n'est pas possible. Par contre c'est un bateau avec de l'eau dedans. C'est génial. Franchement c'est trop cool ça. On va essayer de glacer l'eau. Est-ce qu'on peut glacer l'eau ? Non on ne peut pas glacer l'eau. On peut mettre des plantes. Ah oui les plantes poussent où il y a de l'eau effectivement. Regardez les plantes sont en train de coloniser le bateau. Parce qu'en fait il y a de l'eau. Et les plantes elles aiment l'eau. Bienvenue chez Toony. Abonnez-vous. Regardez si on retire le cœur au milieu. Va-t-il continuer à battre ? Il faut trouver la pompe. Magnifique mécanisme. Voyons autre chose. Voilà il y a un truc qui a l'air vraiment pas mal là. Je pense que mon PC va crasher. Je vais appuyer sur Play. 3, 2, 1. Nous sommes à 12, 10 FPS. Je sens le crash proche. Mais c'est très très beau. En tout cas c'est magnifique. Regardez je vais retirer un peu de matière pour remonter en FPS. Le mec a fabriqué un virus. Tu t'appuies sur Play. Si ton PC est vraiment pas puissant il crache. Parce que j'ai une 1080 Ti là dedans. On a 8 FPS. Imaginez un peu. Avec un PC un petit peu moins bien. Bon. Un chat avec une clope. Très bien. Play. Ah d'accord la clope fume. Putain mais génial. Attendez on va lui mettre des trucs. On va lui rajouter des choses. Un petit coup de lave monsieur le chat. Comment va-t-il réagir à la... Ça a pas l'air de le perturber plus que ça. Du coup ça a bien allumé la cigarette. Là c'est vraiment pas mal. Crac pute tête le chat. What the fuck. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les animaux qui fument ? Qu'est-ce que c'est que ça derrière ? Il y a du sang ou je sais pas quoi il a écrasé. Ah oui il a déjà écrasé quelque chose. Mais pourquoi ils font des mecs qui fument tout le temps ? Arrêtez de fumer. C'est pas bon pour vous. Regardez hop pour tirer les clopes. Allez hop un coup de lave. On va voir si tu vas fumer longtemps avec ça. Comment le chien va réagir à la lave ? C'est la grande question que tout le monde se pose. Que le peuple français attend. Ah le sol n'aime pas déjà. Le sol réagit très bien. On part sur un chien carbonisé. Un chien qui n'existe plus. Mais putain mais regardez. Il y a encore un chameau qui fume. C'est quoi cette merde ? Si je fais play. Mais oui. Regardez. Les petites fumées. Arrêtez de faire fumer les animaux. Ils ne vont rien demander. Allez hop plus d'oeil. Tiens punition. Pressure en jean. Putain mais ça je kiffe. Ça je kiffe. Regardez la pression en jean. Ouh la petite érection. Incroyable. Regardez ça se dresse. Le drapeau se lève les amis. Allez moi je veux trouver des trucs un peu spéciaux. Des trucs un peu hors du commun. Collision d'étoiles. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'appuie sur play. Oh putain mais vous avez vu ? Non mais est-ce que vous avez vu ? Franchement. Comment il a fait ça ? C'est vraiment hyper classe. C'est mieux qu'un simulateur à la NASA. Pas du tout. Ah putain je kiffe. Tu vois c'est des trucs comme ça moi que je veux voir. Ah oui c'est une lampe à gaz. Incroyable. Je vais refroidir le gaz. On va voir ce que ça fait. Ah. Euh c'était peut-être pas une bonne idée. Putain c'était très beau hein. Ah non collision du soleil. S'il explosait avec la terre. Que resterait-il de la terre ? C'est la grande question que tout le monde se pose. Vous pouvez admirer en temps réel ce qui se passerait si le soleil exploserait. Explosait. Et c'est sur cette magnifique bombe MK1 qu'on va se quitter. Pensez à vous abonner. Vous pouvez télécharger le jeu il est gratuit. Il pèse que dalle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une petite vidéo à la cool. Allez voir cette vidéo elle est plutôt cool aussi. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les pats.